en même temps, une consultation citoyenne sur le site make.org, dix groupes de travail se sont réunis pour aborder des thématiques comme le financement, l'offre également, l'accompagnement et les métiers, et cinq forums régionaux ont été tenus entre novembre et janvier. Le rapport Thibault comprend 175 propositions autour de huit axes et dix propositions clés. Il a été remis le 28 mars dernier. Le rapport, globalement, a été très salué par les professionnels et particulièrement par les SINERPA, qui saluent son ambition et également son côté pragmatique. Donc, cette prochaine table ronde sera consacrée à ce rapport Libo. On ne va pas mentionner tous les 175 propositions, mais on va se concentrer sur certaines thématiques. Et pour commencer, je vous demande d'accueillir Axel Dauché, fondateur de make.org, et Dominique Libo, pilote de la concertation nationale et auteur du rapport Grandage, le temps d'agir. Applaudissements Bonjour, bonjour monsieur, bonjour. Axel, je vais commencer avec vous. Donc, cette vaste concertation s'est appuyée sur votre plateforme, make.org. Comment mieux prendre soin de nos aînés ? C'était la question à laquelle les citoyens ont répondu entre octobre et décembre. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan et les perspectives de cette concertation ? Alors, en fait, c'était... Bonjour à tous. C'était très intéressant parce que le point de départ a été une démarche purement de la société civile, qui a été ce que nous, on appelle chez make.org, une grande cause d'intérêt général, qui était dédiée au prendre soin des aînés. Et pour cela, on avait... Si ça marche... Voilà. Pour cette raison-là, on avait réuni une coalition assez gigantesque de la société civile, dont beaucoup sont membres de CNERPA, et qui avait pour but d'agir sur la société de façon directe, c'est-à-dire par la société civile. Et puis, assez rapidement, on a rencontré le ministère des Solidarités et de la Santé, et on a mis en cohérence, je dirais, cette démarche purement de la société civile avec la démarche qui a été évoquée par Annette il y a cinq minutes, avec donc ce pilier qui va être l'objet de tout ce que vous avez discuté tout à l'heure autour du rapport de Dominique et de ce qui va suivre. Mais également, de notre côté, on va continuer à travailler sur des actions qui sont propres à la société civile, parce qu'il nous semble que le sujet de l'intérêt général, et plus particulièrement des aînés, n'est pas le monopole ni des pouvoirs publics ni des professionnels, mais c'est une affaire de société, et que c'est au cœur de la société qu'on trouvera les marges de manœuvre pour réellement changer les comportements, mais aussi les perceptions, comme a été évoqué au discours d'introduction. Alors, cette consultation, elle a consisté à poser une question ouverte, comment mieux prendre soin des aînés, à 8,3 millions de personnes en France, ce qui nous a généré 415 000 participants, 1,7 million de votes et 18 300 propositions. Le plus exceptionnel par rapport à toutes celles qu'on a faites jusque-là, c'est le 18 300 propositions. On n'a jamais eu un taux de proposition par participant aussi élevé, ce qui est, je dirais, incroyablement significatif de l'implication forte de l'ensemble des citoyens sur ce sujet-là. À partir de 35 ans, il n'y a pas une personne qui, directement ou indirectement, n'est pas sensibilisée, touchée ou très affectée par le sujet du grand âge, et ça s'est vraiment révélé à travers ça. En termes de géographie, on a couvert absolument tous les territoires de façon normée par rapport à la population. sur les âges, on a une surreprésentation des jeunes et des plus de 55, ce qui est un phénomène assez courant, parce qu'entre les deux, généralement, on s'occupe plus de sa famille que de l'intérêt général, mais plus marqué, effectivement, dans le cas de cette consultation-là. Et puis, enfin, dernier élément, surprépondérance des femmes. 62 % des participants sont des femmes. Juste à titre de référence, nous avions fait une consultation pour la lutte contre les violences faites aux femmes, et c'était 55 % qui étaient pour les femmes. Donc il y a un vrai sujet, ce sujet du grand âge, qui est un sujet qui est, je dirais, implicitement pris comme étant un sujet dont les femmes doivent s'occuper de façon prioritaire, ce qui me paraît une injustice, dont on reviendra tout à l'heure. Alors, sur cette base-là, la consultation a pour but, non pas de faire un sondage, non pas de faire un état des lieux, elle a pour but d'aller chercher la part commune, la part d'estomac commune, c'est-à-dire les idées sur lesquelles le socle citoyen est d'accord et engagé. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est dans ces évidences-là, qui ne couvrent pas donc tous les sujets, qu'on va être capable de sourcer des processus de transformation qui vont pouvoir impliquer tout l'écosystème, que ce soit public et privé, et que ce soit société civile, associatif, citoyen et entreprise. Donc, il ne faut pas lire les résultats comme étant une sorte d'étude, de mesure auprès de tout le monde. On a été chercher la part commune, et la part commune, quand on pose la question aux gens de comment mieux prendre soin des aînés, elle s'articule au cours d'un certain nombre de thèmes. Le thème de l'amélioration des lieux de vie existants, on va y revenir, on va rentrer dans les détails. Le thème de l'accompagnement, des moyens, de l'accès à la santé, et puis enfin, de lieux de vie innovants. On va les passer en vue assez rapidement, mais vous allez comprendre un petit peu, finalement, ce qui est sorti. Sur les lieux de vie existants, le premier thème, la première idée qui est sortie, c'est bien évidemment, enfin, bien évidemment, peut-être pas, le maintien à domicile, renforcer le maintien à domicile, avec trois grands sous-thèmes, l'adaptation des logements, l'équipement en solutions innovantes et le développement d'une vraie offre de services à domicile. Le deuxième thème, le deuxième idée sur ce thème des lieux de vie existants, c'est l'actualité et l'accueil des personnes âgées, établissements spécialisés. Donc là, on parle de l'augmentation à la formation du personnel, des unités plus petites, de taille humaine, plus d'écoute, des services plus diversifiés et un meilleur contrôle de la part de l'État. Il faut savoir que cette consultation a eu lieu juste, a été démarrée juste au moment de l'EHPAD bashing du mois d'octobre, donc il y a eu un impact là-dessus. Néanmoins, ça n'a pas été une sorte de défouloir sur le sujet, même si ce thème-là, globalement, est quelque chose d'important. A chaque fois, je vous donne un exemple d'une proposition qui reflète cette idée. Bien sûr, l'idée est plus large qu'une seule proposition. Le deuxième thème, c'est l'accompagnement. Et ça aussi, c'est peut-être plus une surprise, en tout cas, à ce point-là. Tout à l'heure, on évoquait le fait qu'on avait l'impression que les aidants, à travers les émissions qui ressortaient, que les aidants étaient des mauvais aidants. La réalité, c'est que la vision de la population est complètement différente. Il y a une sorte de plébiscite pour aider les aidants. Alors d'abord, les aidants proches, les avantages fiscaux, l'aménagement des logements, l'information, la formation, la reconnaissance statutaire, le nombre de thèmes que vous connaissez, mais également les conditions de travail des personnels, d'aide et de soins aux personnes âgées. Ce n'est pas les personnels en tant que tels qui ont fait émerger ça. C'est la population qui a dit, il faut revaloriser les métiers et salaires, les effectifs, le développement de matériel, la formation. Ces deux sujets de tous ceux qui vont prendre soin de nos parents sont ressortis très forts. Les moyens et l'accès, alors deux choses un peu pas forcément cohérentes, enfin, pas du même ordre. Évidemment, le coût de prise en charge qui apparaît en 5e, pas tout de suite de la perte d'autonomie. Donc, on parle de l'intervention de l'État, de la régulation des prix, des avantages fiscaux. Mais, et puis un autre volet, l'accès à la santé, c'est-à-dire l'adaptation du système de santé pour les aînés, les couvertures santé à domicile, l'adaptation du système hospitalier, en particulier, quand on a 80 ans, effectivement, tout est plus compliqué, et puis les outils de prévention. Et puis, enfin, la dernière idée qui est sortie, c'est les lieux alternatifs et intergénérationnels. Il faut voir que l'intergénérationnel sort dans toutes les consultations comme étant une tendance de fond. Il y a une envie, je ne dis pas qu'elle est réaliste, mais il y a une envie d'intergénérationnel, et là, c'est effectivement toutes les offres qui sont à cheval entre l'établissement et le domicile, des offres qui permettent la reconnexion à la vie de la société et surtout la proximité entre les générations. Alors, il y a deux controverses qui sont sorties. On ne cherche pas spécialement les controverses, mais je vais surtout qualifier la première. La controverse sur l'euthanasie est sortie comme jamais aucune controverse n'est sortie jusque-là, c'est-à-dire une proposition extrêmement engageante dans le cas où on a un équilibre entre des gens qui sont radicalement pour et des gens qui sont radicalement conti. Il y a un clivage extrêmement fort de la société là-dessus. Je voudrais finir en citant ce que j'appelle des sous-jacents. C'est-à-dire que quand on a lu, je n'ai pas personne en lu les 18 300 propositions, mais à travers à la fois les idées qui émergent, mais aussi la manière dont les propositions sont inscrites, il y a des idées sous-jacentes qui sont très fortes. La première, c'est que quand on dit aux gens comment mieux prendre soin des aînés, c'est la perte d'autonomie qui est le sujet principal. Ce n'est pas l'occupation des seniors. On pourrait imaginer plein d'autres thèmes qui soient la substance. L'angoisse principale de la proposition, c'est le traitement de la perte d'autonomie d'un proche ou de soi-même. La deuxième chose, c'est celle du lieu de vie. Le lieu de vie n'est pas simplement un espace fonctionnel par rapport à un besoin à un moment donné. C'est le reflet de la dignité que la société vous confère. Et à chaque fois, le mot dignité a dû ressortir de façon colossale à travers tout le sujet. La dignité pour soi-même, je pense énormément aussi à la dignité pour ses parents. Il y a toujours une conscience propre qui est projetée pour ses parents à ce moment-là. Et le lieu de vie n'est pas qu'un lieu fonctionnel, c'est vraiment le reflet, l'aboutissement de sa vie. Le troisième sous-jacent, c'est que quand on parle des acteurs de terrain, je parle des aidants comme les professionnels de la santé, on n'est pas du tout sur une thématique de « Tiens, ça serait bien qu'on améliore la qualité de travail ». On est sur une teneur qui est celle de l'appel à l'aide. Il y a de l'urgence. Enfin, on a vraiment eu beaucoup de témoignages, mais au-delà des témoignages, dans ce qui ressortait vraiment majoritairement, c'est tout ce qui est de l'ordre de personnes qui n'en peuvent plus, qui ont vraiment un besoin radical de soutien et pas simplement d'amélioration. Et puis enfin, c'est le thème que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes dans la fratrie. Il est naturel que ce soit la sœur qui s'occupe des parents. Et cette injustice-là, c'est peut-être, surtout avec les évolutions démographiques, la plus grande des injustices de l'inégalité entre les hommes et les femmes des années qui viennent. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Enfin, dernier point, nous, on continue. Cette grande cause, comme j'évoquais tout à l'heure, donc on a fait la consultation. Depuis la consultation, avec un certain nombre d'entre vous, on a fait des ateliers de transformation, où il y a plus de 150 personnes qui ont participé sur plusieurs journées à travailler sur ces consensus pour identifier des actions. 53 actions ont été préidentifiées, on est en train de les qualifier. et de façon, au mois de la rentrée, je dirais, d'être capable de sortir le plan d'action de la société civile. Ce plan d'action, il y aura 6 à 10 actions qui auront un impact national, qui impliqueront, j'espère, le plus possible d'entre vous, énormément de dizaines, de milliers de citoyens, et puis j'espère toutes les associations, avec un soutien des pouvoirs publics ou pas. et c'est comme ça que les deux voies, les deux jambes, qui sont l'action publique et l'action civile, peuvent effectivement changer, non seulement les conditions, mais aussi les mentalités. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Axel. Une participation historique, 18 300 propositions, c'est extraordinaire, et je dirais, le pari était gagné, parce que l'objectif, c'était de mobiliser massivement la société à l'enjeu du grand âge. Super, merci. Dominique Libaud, cette concertation, on vient de le voir, ça a duré 5 mois, entre octobre et février 2019. Comment, vous, personnellement, comment vous avez vécu cette concertation ? D'abord, elle a confirmé ce que vient de dire Axel, à savoir que c'est un sujet qui parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'au-delà des professionnels du secteur qui, bien sûr, ont été associés à la concertation, on a aussi, au-delà même de cette consultation citoyenne, mis en place des focus groupes, on a fait des forums en région, on a essayé d'écouter beaucoup de gens, et c'est un sujet, au jour d'aujourd'hui, qui parle, qui parle, parce qu'effectivement, à la fois, tout le monde est concerné, ou a été concerné, voilà. Mais aussi, c'était sous-jacent à propos d'Axel, je crois que je peux le dire, c'est parce qu'il y a une forme d'insatisfaction par rapport aux formes de réponses au jour d'aujourd'hui. Et je fais un peu aussi au discours du président, et ce n'est pas du tout contradictoire, de dire, on peut avoir une forme de satisfaction face à, quand on vous demande l'établissement, est-ce que vous êtes content ? Ben oui, ils font ce qu'ils peuvent, et tout ça, ça va, et tout ça. Et pour autant, quand on s'interroge sur, est-ce que globalement, on trouve que notre société traite bien le sujet du grand âge d'aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui s'exprime, c'est effectivement plutôt une insatisfaction, un demande que ça change. Et cette demande, elle a été très fortement portée dans la concertation, et de façon presque unanime. C'est-à-dire que ce qui m'a frappé aussi, c'est que la très grande convergence des constats et des grandes orientations des uns et des autres, ce qui, du reste, a facilité mon travail, puisque si j'avais eu arbitré entre des propositions et des constats, extrêmement dire non, il y a effectivement, y compris d'ailleurs des professionnels du secteur, vous y allusion tout à l'heure aux orientations du cinéaire, par exemple, mais on le retrouve chez beaucoup d'autres acteurs qui reconnaissent eux-mêmes, effectivement, que leurs propositions, leurs solutions doivent évoluer. Donc, voilà. Et donc, ça, ça m'a beaucoup frappé, effectivement, dans la concertation. Et ensuite... Juste, vous pouvez tenir le micro un peu plus. Oui. Oui, merci. Et ensuite, si j'ose dire, il y a à la fois une demande presque philosophique, effectivement, presque sociétale, et ça, je suis tout à fait d'accord avec le fait que ce qui doit sortir de tout ceci, ça interpelle l'État, évidemment, évidemment. Mais ça n'interpelle pas que l'État. C'est puisque, effectivement, derrière ce sujet, c'est un sujet de société, comment, dans une société qui, quand même, valorise la vitesse, la jeunesse, la performance, d'une certaine façon, et qui est face à cette mutation d'une société de la longévité qui est devant nous, effectivement, ce vénère du vieillissement est quand même absolument fondamental. Comment appréhende-t-on cela ? Comment appréhende-t-on, effectivement, le fait de vivre ensemble avec des personnes d'un grand âge et ne pas les laisser isolées, soit toutes seules, soit dans des établissements où, quand même, malgré la bonne volonté des uns et des autres, souvent, elles se vivent comme un peu entre elles et pas avec l'ensemble de la société. Donc, cette demande sociétale, et ensuite, des demandes très concrètes, effectivement, derrière, effectivement, de solutions, et avec un certain phénomène d'urgence aussi, il faut avoir une vision de long terme, mais une vision d'urgence par rapport notamment au sujet des métiers qui a été évoqué et qui me semble très prioritaire parce qu'on peut concevoir plein de choses très intelligentes si on n'a pas les personnes aujourd'hui et demain pour s'occuper de nos aînés dans les établissements et domiciles, eh bien, ça sera très compliqué. Merci. Axel, une heure ? Oui, je voulais juste remonter sur ce que disait Dominique. Sur les différents acteurs de cette transformation nécessaire, je pense que, moi, ce qui m'a frappé en vous rencontrant tous, c'est qu'on est dans un secteur qui est très structuré, qui est très compliqué, qui est effectivement nourri d'une approche un peu systémique. Je pense, et les ateliers ont été absolument très illustratifs à ce titre, et on le verra dans le plan d'action, je pense qu'il existe des forces de transformation gigantesques qui sont interstitielles des différents acteurs. Et c'est celle-là qu'il faut aller chercher pour être le plus complémentaire avec une approche systémique qui est par nature l'approche des pouvoirs publics et puis l'approche des entreprises qui vont forcément le regarder par rapport à l'aune de leur propre périmètre. La transformation des mentalités et des conditions, elle va être à sa rencontre entre cette vision systémique et cette vision interstitielle, et c'est pour ça que je me réjouis de cet engagement citoyen, parce que quand on veut faire de l'interstitiel et faire collaborer des gens sur des sujets qui sont aux frontières de leur métier, on a besoin de s'appuyer sur une émergence citoyenne. Et là, elle est là, elle est présente, les gens ont envie que ça change, et surtout, ils ont envie de s'engager. Merci, Dominique Libaud. Avant de rentrer plus en détail, on va libérer Axel, qui a un engagement à Barcelone. Donc, merci d'être venu. Et bon voyage, alors. Au revoir. Au revoir, Axel. Messieurs Libaud, si vous voulez bien me suivre pour vous installer dans le salon. Donc, on va aborder maintenant, on va rentrer dans les détails de ce rapport avec Annie Vidal, députée de Seine-Maritime, La République en marche et membre de la concertation. Luc Broussy, président de France Silva-Eco, Maurice Rey, vice-président du Conseil département des Bouches-du-Rhône, et Jean-Alain Marguerite, président du SINERPA. Merci de les applaudir. Installez-vous, ça c'est ma place, si ça ne vous dérange pas. Il y a assez de place pour tout le monde. Restez, madame. Voilà, donc on va rentrer maintenant dans les détails des propositions et des thèmes clés de ce rapport. Je voudrais juste dire, parce que vous avez pu peut-être voir dans le programme, Marie-Anne Monchon, présidente de la CNSA, a annulé à la dernière minute. Elle a été retenue par le Premier ministre, donc on excuse son absence. Alors, je voudrais commencer par le sujet de la poursuite de la médicalisation et la modernisation des EHPAD. Selon le rapport Libo, il faut faire évoluer les effectifs d'accompagnement en EHPAD de 25 % à l'horizon 2030. Il faut davantage médicaliser les EHPAD et leur donner des nouvelles missions. Il faut également continuer la rénovation du parc des EHPAD publics. Donc, je dirais, c'est un bon programme. Comment vous allez faire tout ça ? Qui veut répondre ? Oui, enfin, il y a même beaucoup plus que ça, puisque, en posant ça, on a l'impression aussi qu'on reste dans le cadre EHPAD. Alors, d'une certaine façon, on dit, la concertation dit qu'il faut dépasser beaucoup le cadre EHPAD. Enfin, il faut repenser l'offre plus globalement pour les personnes âgées, et notamment proposer des solutions beaucoup plus alternatives, des solutions qui ne sont pas uniquement le domicile ou l'établissement de personnes âgées qui sont entre elles, etc. Et donc, ce qui émerge déjà, il y a dans la salle des promoteurs, des gestionnaires de résidence-service, de résidence-autonomie, tout ceci. Bon, ça fait partie, effectivement, de tout ce qui doit être proposé. Il faut avoir des solutions beaucoup plus diversifiées demain et des solutions beaucoup plus décloisonnées, c'est-à-dire qui se parlent entre elles, alors qu'aujourd'hui, elles sont un peu fermées les unes par rapport aux autres. Par exemple, je prends quelque chose qui peut apparaître anecdotique, mais que certains départements portent beaucoup, c'est les familles d'accueil. Eh bien, ça peut être une solution, mais ça peut être intéressant d'adosser cette famille d'accueil, ces solutions, à des EHPAD qui puissent apporter une sécurité, un certain nombre d'éléments lorsque ça ne va pas, qu'on puisse aussi faire des allers-retours. Évidemment, les questions au hébergement de jour, hébergement de nuit, etc., doivent être le plus possible diffusées. Et puis, les établissements doivent le plus possible s'ouvrir sur l'ensemble de la société. On parlait d'intergénérationnel, la demande, c'est effectivement comment demain, même en perte d'autonomie, une personne âgée peut continuer à vivre dans la cité, vivre dans la ville, vivre avec les autres, vivre avec les siens. Et ça, c'est vraiment une demande extraordinairement importante. Oui. Luc Proussy, vous voulez rebondir sur justement la question qu'est-ce qu'il y a à faire, comment vous allez faire, moderniser, médicaliser les EHPAD et aussi tous les autres... Moi, je crois surtout qu'il faut profiter des mois qui arrivent, de la fenêtre qui est ouverte, de la fenêtre législative, mais pas que, car une fois de plus, tout ne passera pas par le filtre de la loi, mais il faut en profiter. Et d'une certaine manière, Dominique Libot nous en a quand même ouvert la voie pour être totalement, et c'est censé être à la mode, totalement disruptif. C'est la dernière chance avant très longtemps parce que le train ne repassera pas deux fois. On va avoir là un véhicule législatif, on va avoir là un président de la République, c'est pas tous les matins, qui dit je veux une réforme. Il ne faut pas être timide. Et les différents chapitres qui sont ouverts dans le rapport de Dominique Libot nous permettent tous d'être extrêmement ambitieux sur au moins trois points. Le premier, c'est la question du décloisonnement. Le CINERPA, d'une certaine manière, a montré l'exemple. Vous êtes le syndicat des professionnels du grand âge et non plus seulement le syndicat des EHPAD ou du domicile, etc. Il n'y a plus un professionnel du grand âge qui peut envisager les 10, 15 prochaines années en se disant je fais faire de l'EHPAD, je vais faire du domicile. J'étais frappé, moi, et je le dis devant les adhérents du CINERPA par un reportage qu'on a fait dans le mensuel des maisons de retraite, il est disponible, vous pourrez le regarder, en interrogeant des directeurs d'EHPAD publics qui ont tous entre 35 et 40 ans. Donc, c'est un peu cette nouvelle génération de directeurs d'EHPAD publics. C'est incroyable comment cette génération qui sort de l'école de Rennes est déjà dans ce mouvement-là. Je le dis parce que le secteur public a aussi un certain nombre d'armes, il a des murs de plus en plus vieillissants, c'est son boulet, mais aussi, il a une culture en ce moment dans laquelle, si vous n'y prenez pas garde, vous aurez un petit peu de retard par rapport à cette jeune génération de directeurs publics qui, immédiatement, aujourd'hui, est déjà dans la plateforme, est déjà dans je fais du domicile, je fais de la plateforme, je fais de... Donc, la première chose, c'est de ne pas être timide là-dessus. Et ça veut dire qu'en matière législative, il faudra être extrêmement ambitieux, annividale, et réformer profondément, profondément. Décloisonner, réformer profondément, vous avez parlé... Réformer profondément, le système d'autorisation. Il ne peut plus y avoir d'autorisation d'EHPAD, d'autorisation de CIAD, d'autorisation de SAD, sinon, il n'y aura pas cette révolution-là. Ça, c'est la première révolution de l'offre. Il y en a une deuxième, c'est la gouvernance, mais je crois que vous y reviendrez. Il y en a une troisième auquel je tiens forcément en étant invité ici comme président de France-Silver-Eco ou de la filière Silver-Economie, et Dominique me pardonnera, il sait qu'il a fait tous les efforts possibles pour le... Mais il y a quand même un impensé du rapport Libo, c'est qu'on ne peut pas en 2019, et je parle ici à ceux qui ont moins de 60 ans, vous êtes quelques-uns, et donc à envisager les 10, 15 prochaines années sans parler Internet des objets, sans parler intelligence artificielle, sans parler véhicule autonome. Donc nous sommes, et c'est pas facile, j'entends bien, surtout dans notre appareil administratif, nous sommes dans l'obligation, eh bien, dès cette loi, dès cette évolution législative, d'intégrer ce que sera la révolution numérique dans nos pratiques, mais j'imagine qu'on y reviendra. Voilà, exploser les formes d'offres, gouverner localement, autrement, et insérer dans notre pratique quotidienne, mais je sais qu'il y a beaucoup de stands qui répondent à cette exigence-là, intégrer la révolution numérique, voilà trois défis qui me paraissent essentiels. Oui, oui, liés à la disruption, oui, Né Vidal. Oui, merci, je partage complètement ce que vous dites, nous sommes là dans une période charnière par rapport à cette phase législative qui arrive très bientôt et nous sommes dans une configuration assez particulière puisque nous avons aujourd'hui une offre qui répond aux besoins qui étaient ceux des 10, 20, 30 dernières années et nous voyons bien que cette offre, il faut la faire évoluer pour un certain nombre de raisons dont on aura l'occasion de reparler. Mais nous sommes dans une situation où nous avons beaucoup de matière pour préparer ce projet de loi. Nous avons le rapport de Dominique Libaud, nous avons aussi le rapport de Denis Piveteau sur la promotion de la bientraitance et nous sommes là en train d'écrire un projet de loi avec une matière réflexive qui vient du terrain et ça je trouve que c'est très important parce que si nous avons ces documents c'est parce que le gouvernement a eu la volonté de travailler avec les acteurs du terrain pour avoir de quoi préparer ce texte et c'est vrai qu'on aura à faire des choses importantes sur la question de l'offre du domicile des autorisations nous sommes je serais personnellement vigilante à cette question et je crois que ça doit passer par une redéfinition du chez-soi le chez-soi c'est pas forcément son appartement c'est pas forcément sa maison et si on arrive à redéfinir ça je crois que ça nous permettra d'aller naturellement vers une reconsidération des autorisations qui sont aujourd'hui très spécifiques à chaque type d'établissement on a encore du travail à faire sur ce domaine on le fait et vous savez qu'on revient qu'on revient régulièrement vers vous pour conduire ces réflexions là et ça devrait figurer dans le projet de loi nous y sommes attachés et comment on peut justement ce que vous avez mentionné comment on peut augmenter le ratio d'encadrement comment on peut se battre contre la contre la pénurie du personnel vous souhaitez le taux d'encadrement évidemment là on arrive à des questions notamment financières parce que s'il n'y a pas des budgets pour se faire c'est difficile d'augmenter les taux d'encadrement alors ensuite donc il faut des budgets mais ensuite il faut sans doute aussi modifier d'une certaine façon les allocations enfin le système d'allocation de ressources pour que aussi ces moyens supplémentaires ils permettent bien d'obtenir ce qu'on veut obtenir c'est à dire une qualité différente et plus homogène parce que moi je suis je partage tout à fait l'idée qu'aujourd'hui les médias évidemment ne parlent que de ce qui va mal et donc c'est tout à fait regrettable parce que j'ai vu beaucoup de personnel y compris dans l'établissement qui vont très bien et qui se sent atteints effectivement de leur dignité d'une certaine façon et donc il faut revaloriser les métiers notamment moi j'ai une proposition c'est tout simplement aussi de faire des concours pour pouvoir mieux identifier les bonnes pratiques les faire connaître et puis les valoriser il faut valoriser celles et ceux qui font de l'excellent travail et il y en a beaucoup moi j'ai été aussi frappé par les excellentes initiatives qu'il y a sur le terrain et je suis tout à fait d'accord que beaucoup de choses tout simplement reprennent ce qui se fait bien sur le terrain mais qui quelquefois n'est pas suffisamment connu n'est pas voilà donc oui il y a des moyens mais aussi effectivement il y a une question de pilotage il faut être honnête aussi je vois aussi avec des moyens honnêtement assez homogènes des différences il faut aussi le regarder d'adaptissement à l'autre d'organisation à l'autre donc je pense que c'est les deux qui seront importants et moi notamment j'évoque aussi le fait de progresser avec des tiers alors de toute façon on va aller vers une certification vers la haute autorité aussi qui est en marche et qui va se mettre en place et je crois que c'est nécessaire comme ça a été le cas dans les hôpitaux lorsqu'il y a des structures qui accueillent des personnes fragiles qui aient le regard d'un tiers qui est relativement homogène et qui vient aussi dire ce qu'il en est etc et donner de la confiance de la transparence donc aux établissements mais je pense aussi que les politiques de labellisation je le dis sont intéressantes enfin tout ce qui va permettre de créer une culture commune au sein d'établissements pour pas simplement gérer la dépendance mais pour maintenir l'autonomie et pour souder encore plus le personnel et je vois y compris dans les questions d'absentéisme et les questions de turnover oui là aussi on a des différences selon le mode de management et le nombre de personnels à présent c'est aussi la question de l'absentéisme et la fidélisation du personnel est aussi une question extrêmement importante on le sait tous merci Jean-Alain Marguerite justement sur cette comment fidéliser comment rendre le secteur plus attractif comment créer les métiers et professionnaliser aussi le secteur alors si j'avais la réponse immédiate je serais président à vie hélas j'ai pas la réponse totale mais mettre des moyens vous avez raison Dominique Libaud c'est une étape importante et absolument incontournable si on veut augmenter le taux d'encadrement et améliorer la formation on parle de quelle hauteur mais c'est surtout je serais tenté de dire peu importe la hauteur aujourd'hui c'est surtout pas suffisant parce que on a beau empiler les moyens si en face on a pas les candidats qui viennent travailler dans nos entreprises les moyens ne servent à rien ok comment il faut des moyens il faut repenser les formations initiales il faut que les gens qui arrivent travailler dans nos entreprises quel que soit le niveau de formation du bac plus 4 au CAP il faut qu'il y ait une formation qui corresponde véritablement à l'accompagnement de la personne âgée et comme je parle des EHPAD de la personne âgée dépendante parce que c'est l'essentiel quand même des personnes que nous hébergeons dans l'établissement ça c'est le premier point donc une formation qui corresponde réellement aux problématiques auxquelles vont être confrontés les salariés c'est jamais bon de les mettre dans des situations d'échec le deuxième point c'est repenser aussi les carrières aujourd'hui un jeune garçon ou une jeune fille qui ont fait suivre une formation pour devenir être soignant il arrive à être soignant mais la marche à franchir pour devenir infirmière est une marche bien souvent infranchissable extrêmement complexe et finalement on bloque des gens dans une posture qu'ils ne pourront pas dépasser donc ils vont voir ailleurs donc il faut réfléchir peut-être à des marches intermédiaires et même des marches intermédiaires derrière entre l'infirmière il faut réfléchir à l'infirmière de pratiques avancées un vrai plan de carrière proposer un vrai plan de carrière repenser oui je ne serais pas un plan de carrière moi le mot plan ne me plaît jamais beaucoup je pense plutôt au déroulé aux possibilités qu'il faut offrir aux gens qui viennent travailler chez nous d'ailleurs c'est pour tout quel que soit le schéma qui sera retenu évitons de créer de nouveau des choses extrêmement fermées extrêmement encadrées il faut que les autorisations si autorisations uniques ou multiples il y a elles soient faciles de mise en place et de retrait il faut réfléchir aussi en termes il faut pouvoir utiliser les EHPAD aussi en termes d'aménagement du territoire les déserts médicaux ce n'est pas une fatalité les EHPAD ne sont pas la réponse mais sont un élément de réponse aussi la télémédecine doit pouvoir se concevoir pour des consultations à l'intérieur de l'EHPAD pour les résidents mais pourquoi pas sur l'extérieur dans des zones rurales plus ou moins reculées plus ou moins bien équipées d'ailleurs ce sont des sujets que nous allons aborder dans d'autres étables rondes donc voilà je crois qu'on ne peut plus raisonner Luc l'a parfaitement dit on ne peut plus raisonner morceau par morceau mais on est obligé de penser global oui Maurice Ré très heureuse de vous accueillir à Marseille dans les bougerons non dans la présente mais sur pour moi on doit penser un parcours de vie une personne à partir de 60 ans nous ici dans les bougerons on dit le bel âge j'ai entendu le grand âge et dans le rapport de M. Libaud il y a de très belles choses et juste il le sait nous avons déjà nous créé des maisons du bel âge qui sont des guichets et juste pour l'anecdote pour vous dire que ça fonctionne cette lieu à un trimestre nous avons reçu 35 000 personnes donc pour revenir à ce parcours de vie il faut qu'une personne ait le choix bien sûr de rester chez elle accompagnée mais avoir de l'accueil de jour avoir une résidence autonomie avoir le mot EHPAD ça c'est quelque chose qui me tient important à sûrement changer M. le rapporteur et aller sur l'unité de soins de longue vie et de longue durée tout ce parcours là il faut que tous ensemble l'Etat les départements les communes on comprenne que ça a un temps donné mais comme disait le président il y a aussi un maillage territorial les Bouches-du-Rhône bien sûr qu'il y a une grande commune mais quand vous allez au fin fond de la Camargue Arles c'est loin Nîmes c'est loin et ça je veux dire il faut que l'Etat et il y a de très bonnes choses je le redis moi je suis très fier d'être à vos côtés dans ce rapport que j'adore et vous disiez aussi que voilà on a une fenêtre de tir il ne faut pas la rater le tsunami excusez-moi l'expression mais ceux qui me connaissent je l'emploie régulièrement ici mais dans la France entière va être terrible les mamies les baby-mooners qui arrivent on parle d'autonomie sont les personnes qui après la guerre ont conquis leur autonomie de vie et les femmes encore plus madame et c'est pas ma présidente qui dira le contraire c'est la première fois que dans les bouches de ronde on a une présidente depuis que ça existe donc je le redis et ces personnes là qui ont gagné leur autonomie de vie de choix de vie ils souhaitent vivre d'une manière différente que nos anciens d'il y a quelques années la période qui arrive et ça il faut qu'on le comprenne tous ensemble et quand on parle de santé la santé c'est l'état comme la sécurité même si les collectivités aident et nous on doit être sur le prendre soin sur aider à l'autonomie et le rapport c'est grand âge autonomie ne parlons plus de dépendance voilà soyons positifs ça c'est ce que j'aime bien et le président le sait c'est pour ça qu'on dit le bel âge je m'arrête autrement je vais être long j'entends des mots très forts le tsunami on parle de disruption urgence on a entendu il y a urgence et en même temps il y a long terme Dominique Lébeau les prochaines pour vous quelles sont les prochaines étapes du plan métier annoncé par la ministre dans le cadre de cette concertation alors le plan métier d'abord oui c'est une priorité donc on le partage tous c'est vraiment une nécessité absolue un plan métier que j'appelle grand âge parce que c'est bien sûr il y a le sujet des EHPAD mais il y a le sujet aussi du domicile et c'est le même sujet la même difficulté et donc ça doit être un plan métier grand âge et demain dans ce décloisonnement ces professionnels ils doivent plus facilement pouvoir évoluer aussi du domicile aux établissements et oui donc il y a des sujets dans ce plan métier de la formation du parcours professionnel des conditions de travail évidemment mais aussi de la nature du métier c'est je veux dire c'est aussi parce qu'on repense à la fonction la relation aidant aidé et que c'est pas simplement pour faire simple on vous demande pas simplement d'aller faire des toilettes et puis c'est tout etc mais que c'est autre chose donc effectivement c'est aussi à nouveau les moyens effectivement qui sont nécessaires parce qu'il faut dégager du temps mais c'est en dégageant ces temps il y a une autre fonction qui effectivement le maintient dans l'autonomie le plus possible et faire appel à tout ce qui permet d'avoir encore des projets de pouvoir vivre etc de continuer à vivre sa vie c'est ça qui fait qu'aussi on va attirer des personnes parce que c'est plus intéressant que simplement faire des toilettes voilà donc ça c'est vraiment et c'est pour ça qu'on voit que les différents aspects du plan sont nécessaires c'est un ensemble qu'il faut mettre en place ensemble et je voudrais juste dire moi je suis aussi tout à fait d'accord vous avez évoqué la question du parcours de la personne et la nécessité de mettre en place ce parcours à travers notamment un maillage territorial et une simplification de l'entrée dans le parcours effectivement voilà ça c'est aussi des thèmes très forts effectivement que je porte parce que décloisonner ça veut dire que vous pensez effectivement on peut avoir l'impression que c'est une formule mais non ça veut dire c'est partir de la personne effectivement et on pense son parcours et à partir de là effectivement on construit des solutions et on les construit forcément sur un territoire effectivement et ces territoires ils sont différents et c'est pour ça mais j'anticipe une question sans doute mais c'est pour ça qu'effectivement sur la gouvernance c'est un peu compliqué parce qu'à la fois on a besoin d'une réponse très organisée sur le plan médico-social et l'ARS à mon sens est indispensable mais les collectivités locales sur la partie comment demain les personnes âgées vivent quel est leur cadre de vie comment on organise ces parcours elles sont aussi indispensables donc il faut certainement mieux s'organiser des choses on a un nombre de propositions je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est certain que si on fait tout ensemble c'est très chronophage c'est compliqué pour les acteurs je le sais aussi donc il y a des propositions mais moi je pense que c'est tous ensemble qu'on relèvera ce défi on va revenir sur la gouvernance là je voudrais tout ce qu'on se dit c'est quand même dans le sens d'augmenter améliorer la qualité qualité de service mais moi je voudrais savoir comment on peut mesurer objectivement la qualité de service et sa diffusion comment on peut comparer les établissements et ça visible pour le grand public peut-être individuel oui alors la fin de votre question c'est la comparaison des établissements j'y reviendrai à la fin aussi de mon propos si vous voulez bien donc on a parlé monsieur Marguerite vous avez beaucoup parlé de ce bashing EHPAD qui a donné à penser à bon nombre de personnes qu'en France on n'était pas capable de prendre en charge correctement nos aînés ça a fait du tort aux professionnels ça a fait du tort aux établissements ça a fait du tort aux familles et ça nous a beaucoup interpellés nous les parlementaires et le gouvernement et nous avons à ce moment là pensé considéré qu'il nous fallait restaurer la confiance et que pour restaurer la confiance il fallait pouvoir objectiver clairement de manière non discutable la qualité des prestations qui étaient données notamment dans les EHPAD puisque c'était les EHPAD qui étaient mis pour cible et ce dans une période où l'ANESM qui a en charge l'évaluation était intégré à la HAS et cela générait aussi un certain nombre de questions chez les professionnels est-ce qu'on allait aller vers une évaluation identique à celle des établissements sanitaires ou pas donc la première réponse à cette question c'est on garde la spécificité bien évidemment des établissements et services médicaux sociaux et c'est donc dans ce cadre que la commission des affaires sociales m'a demandé de travailler sur l'évolution de l'évaluation dans les établissements et je dois dire que quand j'ai commencé ces travaux j'ai rencontré les professionnels et j'ai vu j'ai entendu un très très fort consensus sur une évolution de la manière d'évaluer les établissements il y a de longue date un double dispositif d'évaluation dans les établissements qui a fonctionné un temps et qui a porté ses fruits mais qui apparaît aujourd'hui avec des limites une limite essentielle sur la manière de conduire ces évaluations et l'absence d'un référentiel national pour pouvoir évaluer je dis bien évaluer non pas comparer évaluer l'ensemble des établissements sur les mêmes critères ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui donc j'ai fait un certain nombre de propositions je ne vais pas toutes vous en parler mais la première elle semble indispensable c'est de confier à la haute autorité de santé la procédure d'évaluation lorsqu'il y a eu l'intégration avec la HAS cette compétence là la HAS n'en disposait pas et c'est un préalable indispensable pour pouvoir rédiger une procédure d'évaluation ça va être chose faite bientôt puisque cette proposition a été déclinée dans le projet de loi de santé qui est passé en première lecture qui revient en deuxième lecture au mois de juin et donc dès que le décret ça c'est concret c'est une mesure concrète dès que le décret sera publié la HAS sera en capacité et en droit de proposer un référentiel national pour l'évaluation des établissements et je pense que ça peut répondre vraiment à ces questions qui se sont posées parce que finalement ce que les gens ont dit c'est excusez-moi l'image en gros quand on ferme la porte de l'EHPAD on ne sait pas ce qui s'y passe et comme certains disent que ce qui s'y passe c'est pas beau on en a peur donc la confiance ça se retrouve quand on sait et quand on peut voir donc c'est objectivation et c'est transparence que nous souhaitons avoir avec ce référentiel qui comme tout référentiel définira les critères définira les indicateurs et puis aussi parce que ça semble important définira les compétences et les profils des évaluateurs donc tout ça est en marche est prêt et puis par rapport à la rédaction de ce référentiel la HAS a commencé à travailler à constituer une mission et c'est quelque chose qui devrait voir le jour très bientôt et je reviens à la question de départ la comparaison entre les établissements moi l'ensemble des acteurs avec qui j'ai discuté m'ont tous dit et je partage pour comparer il faut partir de la même base donc aujourd'hui le système d'évaluation est tel qu'il ne permet pas la comparaison et que si des comparaisons étaient faites elles ne voudraient rien dire donc je crois qu'il faut évaluer de manière objective harmonisée et s'assurer de la solidité de ce système d'évaluation avant de parler de comparaison d'établissement en tout cas moi je porte ça et les acteurs de la profession que j'ai rencontré pour la plupart sont assez d'accord avec ça il faut faire les choses par étapes donc à mon avis pas de comparaison entre établissements tout de suite et le rythme concernant le calendrier et le rythme des évaluations ça serait comment il y a aussi des propositions pour faire mieux correspondre ces calendriers si on imagine que on redonne à l'évaluation externe ces lettres de noblesse et que ce qui était évaluation interne se transforme en démarche d'amélioration continue et permanente de ce fait il y aura des calendriers qui devront être adaptés et articulés aussi avec les calendriers des CEPOM donc ça fera partie je pense des propositions que fera la Haute Autorité de Santé dans son référentiel et dans ses critères merci une réaction rapide de Jean-Alain un mot rapide vous savez Madame Vidal connaît des fervents soutien de cette mesure on est même je crois la seule fédération qui en gueulant la chaise en disant ça fait un an que vous êtes installés on attend maintenant il faut véritablement arriver à il faut véritablement arriver à ce qu'on mette en place cette vous avez un souci il faut véritablement qu'on arrive à mettre en place cette évaluation en toute transparence effectivement que chacun parle de la même chose que le public puisse consulter les résultats de ces évaluations c'est une condition sine qua non de la réussite de ce type de démarche donc on vous soutient continuez sur le rythme je crois que là on va rentrer peut-être un petit peu dans le technique il ne faut quand même pas perdre de vue le quotidien des établissements si tout arrive en même temps le CEPOM les évaluations etc. ça va être compliqué pour les équipes en place donc je pense qu'il y a un phasage entre les deux à faire un petit mot complémentaire sur la dernière proposition et sur la transparence la dernière proposition du rapport consiste évidemment à rendre public les évaluations et à les rendre accessibles de manière synthétisée un rapport d'évaluation ça peut être difficile à lire pour le grand public moi il me semble que le site de la CNSA est tout à fait adapté pour cela mais il appartiendra bien évidemment à la CNSA et à la HAS de se prononcer sur ce point mais là rendre public les évaluations et accessibles ça me semble être un point absolument essentiel merci Dominique Libaud vous venez me dire que vous devez partir dans 5 minutes on voulait aborder encore quelques thèmes je vous laisse conclure c'était sur la gouvernance simplifiée l'aide à l'hébergement le financement et les services à domicile est-ce que je vous laisse 3-4 minutes avant de choisissez oui je crois que autant disons la cible vers quoi il faut évoluer je crois qu'il y a une très forte convergence évidemment les questions les plus compliquées comme toujours c'est effectivement les questions de gouvernance et de financement alors je l'évoquais rapidement sur la gouvernance à la fois elle est jugée trop complexe au jour d'aujourd'hui les acteurs d'ailleurs que ce soit les ARS et les départements eux-mêmes ou les professionnels qui doivent faire face à différents financeurs trouvent que c'est trop complexe donc il faut essayer de simplifier alors on a une proposition assez forte qui me semble-t-il va dans ce sens qui est la fusion des sections soins et dépendances donc qui sont le coeur de ce que donnent les pouvoirs publics pour financer les EHPAD à côté de l'hébergement qui a priori relève de la personne ou de la famille et donc ça c'est me semble-t-il vraiment une simplification importante dans notre vision dans la vision du rapport c'est l'ARS qui doit majoritairement être destinataire de cela alors après discussion avec notamment les représentants des départements l'ADF j'ai laissé la possibilité d'expérimentation ou néanmoins ce serait le département qui pourrait recevoir cette compétence parce qu'il y a certains départements qui vraiment ont présenté une volonté très forte d'expérimenter ceci moi je ne suis pas hostile aux expérimentations en général je pense que tout ne doit pas être monolithique donc je l'ai laissé mais je reconnais que pour moi c'est quand même l'ARS qui a plutôt la légitimité d'être le pilote et demain l'interlocuteur financier donc des établissements en revanche le département a une responsabilité très importante sur l'ensemble du cadre de vie de la personne l'habitat le logement les transports voilà rappelons que heureusement un grand nombre de personnes âgées sont évidemment encore à domicile un certain nombre ne sont pas dépendantes et que demain seront très nombreuses et qu'il faut aussi adapter la vie la cité à tous ces sujets y compris avec les outils aussi de la silver economy d'ailleurs qu'évoquait aussi Luc à juste titre donc voilà ça me semble extrêmement important sur le financement juste un mot c'est évidemment un sujet délicat et je crois que j'étonnerai personne en disant d'ailleurs qu'il est plus délicat d'une certaine façon à la fin de la concertation qu'au tout début parce que le rapport alors je redis d'abord que c'est un rapport qui a été demandé par le gouvernement le premier ministre donc ça répond à une demande politique et la ministre a été très présente tout au long du rapport et pour recevoir ce rapport donc c'est une volonté politique comme le disait Luc aussi très très forte mais c'est vrai aussi que moi j'espérais au début de la concertation en voyant les prévisions de la loi de financement de la sécurité sociale par exemple un excédent rapide des branches de la sécurité sociale qui pouvait permettre d'envisager une allocation vers une nouvelle branche que j'appelle la branche perte d'autonomie donc de ressources qui n'étaient pas forcément nécessaires dans d'autres branches de la sécurité sociale et bien cette perspective elle est moins évidente dans un délai rapide un peu du fait des mesures qu'a dû prendre le gouvernement face aux mouvements sociaux un peu aussi du fait de la conjoncture économique internationale qui a amené le gouvernement à revoir ses hypothèses de croissance économique un peu à la baisse même si la France n'en sort pas si mal que ça du tout d'ailleurs pour l'instant sur 2019 on le sait par rapport à ses partenaires donc voilà mais néanmoins effectivement on a des présidents de finances publiques quand même plus compliqués plus compliqués donc effectivement c'est des arbitrages compliqués pour le gouvernement je continue à penser qu'en 2024 il y a une idée que je trouve intéressante que je porte que l'on propose c'est l'échéance de la fin du remboursement de la dette sociale donc il faut se féliciter qu'on vienne à bout de cette dette sociale que donc les déficits qu'on a que la France on a dû porter depuis les années 90 et bien ils sont remboursés encore une fois je rappelle que la sécurité sociale donc à travers cette dette sociale on rembourse le principal l'Etat il rembourse ses intérêts donc on rembourse le principal et donc cette fameuse CRDS et bien elle est libérée d'emplois alors une partie peut être donnée aux français sous forme de pouvoir d'achat une partie peut servir à d'autres choses mais je pense qu'une partie pourrait servir effectivement au financement de la perte d'autonomie voilà donc je pense qu'à terme avec une vraie volonté politique ce n'est pas du tout inenvisageable de pouvoir faire l'effort que l'on propose qui est de porter finalement de 3% du dépense de protection sociale à 4% en 2030 ce qui est consacré au grand âge vu l'évolution démographique de notre pays ça me semble indispensable merci vous allez partir je vous laisse partir merci merci beaucoup monsieur Libaud merci et on va je vais appeler tout de suite je vous donne la parole pour approfondir le sujet sur les réformes à domicile dont les propositions les réformes sont considérées comme non abouties j'appelle la toute nouvelle présidente du SINERPA domicile Daphna Mouchnik à nous rejoindre et merci de l'applaudir le chemin est long bonjour madame allez vous et Ali Vidal vous avez souhaité réagir à quel propos je voulais juste rebondir en quelques instants je serai très brève sur les métiers parce que on a parlé des moyens et vous aurez compris que nous avons la volonté de trouver les moyens on a aussi parlé des personnes et je voudrais vraiment insister sur un fait c'est que aujourd'hui avec les moyens on a du mal à mettre des personnes en face beaucoup d'établissements sur les mesures qui ont déjà été prises ont eu du mal à recruter on est si j'ose dire en ce moment face à un désenchantement de la profession et je ne voudrais pas que ce désenchantement dure alors c'est un métier le métier du grand âge à mon avis les métiers du grand âge dans le plan métier sont à réinventer avec toutes leurs dimensions et elles sont extrêmement larges aujourd'hui on ne parle souvent du métier comme un métier où finalement on enchaîne de manière importante des toilettes et ça n'est pas ce qu'il y a de plus valorisant pour le métier on ne parle pas suffisamment à mon sens ce métier est dur il faut le reconnaître la dureté du métier il faut pouvoir en parler mais il faut aussi parler de la richesse de l'échange de la relation moi j'ai rencontré beaucoup de personnes dans les EHPAD qui m'ont dit notre métier on l'aime notre métier il est beau les échanges que nous avons avec les résidents ils sont souvent heureux et les gens qui se sont engagés dans ce métier là ils se sont aussi engagés pour cette beauté cette humanité et il faut en parler aussi de cela si on veut que ce métier redevienne attractif et réinventer ces métiers du grand âge merci juste peut-être une toute petite réaction si vous voulez sur la gouvernance simplifiée justement on a parlé mentionné cette double tutelle qui doit être simplifiée apparemment vous quelle est votre vision du département parler au nom de tous les départements mais en tout cas plus de 4 et 10% de la population est à domicile donc je pense que là la proximité pour moi doit rester au niveau des départements après dès qu'on est sur des établissements où il y a de plus en plus de santé de personnes avec moins d'autonomie on est sur un lieu de santé donc ça doit être l'ARS mais ça il faut trouver un juste milieu trouver le juste milieu sur l'ensemble des départements de France avec chacun des moyens très différents des secteurs différents des régions différentes et un nombre de personnes de plus de 60 ans très différent même s'il va augmenter sur l'ensemble du territoire donc ça une des propositions qu'il vient de faire le rapporteur très bien mais je pense qu'il y en a d'autres on critique des fois nos voisins mais l'Espagne a trouvé une autre solution il me semble bien qu'en France la solution qu'ils ont trouvée en Espagne on en a d'autres beaucoup plus de moyens pour ne pas citer les banques qu'en Espagne voilà c'est peut-être aussi une solution à étudier vu que là on est dans un secteur privé monsieur le président c'est peut-être une solution aussi à étudier de près rapidement avant de donner la parole à Daphne s'il vous plaît sur la gouvernance il se trouve que dans une vie antérieure j'ai été également conseiller général et moi je suis sur une position radicalement différente c'est que il faut évidemment qu'un département reste dans le jeu ils sont essentiels c'est un atout c'est des équipes qu'on côtoie au quotidien il n'est donc pas question que ce soit l'ARS ou le conseil départemental il faut que ce soit les deux il faut que la ligne de frontière soit enfin claire moi je prône un scénario mais je l'avais prenait dans la commission Libo je n'étais qu'à moitié entendu c'est que tout ce qui concerne la tarification à domicile comme en établissement relève de l'ARS il s'agit de faire des équations aujourd'hui il n'y a plus aucune marge de manœuvre quand on est conseiller départemental il n'y a pas un électeur qui vote pour vous parce que vous lui avez envoyé un petit mot pour lui dire qu'il avait droit à la part donc je veux dire la question de tarification à domicile comme en établissement ça doit relever d'une espèce de technocratie régionale et de l'ARS en revanche on l'a redit tout à l'heure et c'est peut-être aussi une des grandes nouveautés d'aujourd'hui c'est que ce qui est essentiel c'est que toute notre action maintenant sera territorialisée le territoire c'est essentiel c'est devenu une donnée essentielle et là c'est le département donc le scénario que certains vont pousser c'est la tarification à l'ARS et le conseil départemental s'occupe de territorialisation de contractualisation et de planification ce qui signifie encore une chose madame la parlementaire c'est que on ne peut plus par contre rester dans un système d'autorisation dans lequel les EHPAD c'est double autorisation les SIAD c'est l'état les SAD c'est le département tout doit être à mon sens sous la forme d'une double autorisation tout puisque si on veut planifier sur un territoire tous ces éléments du puzzle il faut que l'ARS et le département se mettent ensemble pour planifier l'offre sur un territoire voilà pour la gouvernance moi je veux dire aussi un mot rapidement sur le financement là encore si vous avez un euro à mobiliser il y aura peut-être un peu plus qu'un euro à mon avis il n'y aura pas 10 milliards il y aura un peu plus qu'un euro il y a trois objectifs et ne faisons pas semblant de ne pas comprendre le débat l'euro vous le mettez sur les ratios de personnel ce que semble vouloir le rapport Libo très bien vous augmentez la dépense dans les EHPAD et il y a plus de personnel dans les EHPAD existants le deuxième euro ou plutôt le même euro vous pouvez le mettre aussi sur la baisse du reste à charge qui est une demande de la population qui est une demande des familles mais cet euro là vous le mettez sur la baisse du reste à charge ou sur le ratio de personnel vous ne pouvez pas le mettre sur les deux et puis en fait il y a une troisième destination des financements nouveaux c'est que on ne peut pas évidemment réfléchir à nombre de personnes âgées constantes donc il faudra bien plus d'établissements plus d'offres donc voilà c'est aussi l'arbitrage c'est pas seulement combien de milliards c'est quelles sont nos priorités mettons les milliards sur le ratio de personnel mais ça sera toujours aussi cher les maisons de retraite est-ce qu'on le met sur la baisse du reste à charge au détriment peut-être des ratios et par ailleurs il faut accompagner l'évolution démographique et ce sera des dépenses supplémentaires et je termine sur une phrase on parlait de volonté politique c'est moi qui l'ai dit et Dominique Libaud a malicieusement rebondi là-dessus j'attends de voir quand même non parce que on va raconter les choses depuis l'allocation 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 pas encore mais l'allocation du président de la république en juin dernier le phasage a été extrêmement dynamique on est passé de cette déclaration à la mise en oeuvre de la concertation au 1er octobre au rapport Libaud depuis plus rien depuis plus grand chose disons alors ou alors on n'est pas au courant depuis deux mois les parlementaires se sont mis au travail mais pour l'instant de manière comment dire non publique vous travaillez entre vous et c'est bien normal il semblerait que la direction générale de la cohésion sociale commence à rédiger un premier pré-projet de loi ce qui ne me rassure pas énormément non parce que le rapport Libaud c'est bien mais il y a un moment donné il faut quand même qu'il y ait une autorité politique qui dit qu'est-ce qu'on va retenir du rapport Libaud est-ce qu'on va être aussi allant aussi disruptif que ça ou est-ce qu'on va retomber dans la mécanique au fond et on aura une réformette donc c'est là maintenant que ça se joue c'est là dans les semaines qui arrivent que ça se joue est-ce qu'on attend benoîtement un projet de la DGCS qui peut être ambitieux mais peut-être pas à la hauteur non plus des ruptures que l'on souhaite ou est-ce qu'à un moment donné il y a un processus plus public c'est pas le tout d'avoir concerté pendant 4 mois si ensuite on concerte pendant 4 mois et que les décisions majeures on les prend entre cabinet ministériel et parlementaire ça va poser un petit problème ok on va parler je vous laisse rapidement et je vous laisse pour le timing une dernière chose je reviens sur la problématique des gouvernances et il y a quand même un sujet sur lequel on n'a rien dit c'est qu'une réforme concernant les EHPAD si elle est pilotée par 104 départements ou 13 régions ça sera pas la même réforme ça n'aura pas les mêmes conséquences et si demain l'état veut impulser encore plus qu'aujourd'hui une grande politique gériatrique et géontologique ça sera pas la même chose s'il décide que c'est au département de la mettre en oeuvre ou à 13 directeurs 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 d'ARS il est là l'enjeu moi je suis pas contre toutes les idées mais une réforme ce qu'il faut c'est qu'elle soit efficace et pour être efficace il me semble qu'on est quand même plus efficace à 13 qu'à 104 et je te rejoins absolument parfaitement et c'est ce que j'ai dit à l'ADF la dernière fois qu'on les a rencontrés c'est rien n'empêche effectivement que le département agisse et soit reconnu en tant que territoire et effectivement un territoire de proximité où les choses où les gens où la décision peut être rapide et depuis tout à l'heure vous nous demandez de rebondir je veux dire à ceux qui nous ont envoyé des sms en nous disant qu'on avait l'air Jean-Alain et moi complètement affalés sur le tiège que c'est très mou comme le fauteuil et que on a reçu des sms en disant hé oh les gars vous croyez que vous êtes sur une chaise de plage non vraiment on est en fonce très bien merci Daphna on va parler maintenant de l'aide à domicile parce que c'était largement plébiscité en fait on a vu sur make.org les gens veulent vieillir chez eux et bravo pour votre mandat c'était tout récent 24 mai le projet de réforme qu'est-ce que vous en pensez de l'aide à domicile moi avant de répondre à votre question je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit et effectivement vous décrire la situation d'aujourd'hui vous dire à quel point les professionnels du domicile sont dévoués engagés extraordinaires parce que effectivement tous les points qui ont été soulevés dans le rapport Libo qui parle de coordination de réunion de qualité aujourd'hui il n'y a pas de financement pour tout ça pour autant on fait de la qualité on s'occupe bien des gens et pour y arriver c'est parce qu'on donne on donne beaucoup de notre temps et ça va de l'auxiliaire de vie qui après son travail va ramener les clés parce qu'il n'y a pas de budget prévu pour ça du responsable de secteur qui va rester jusqu'à pas d'heure parce qu'il y a une sortie d'hospitalisation qu'il faut trouver une solution du petit patron ou du responsable d'agence qui va déplacer des montagnes pour trouver effectivement la bonne auxiliaire de vie à recruter parce qu'il n'y en a pas suffisamment donc aujourd'hui si la qualité n'est pas sacrifiée c'est parce que les professionnels du secteur sont extrêmement extrêmement engagés et si on veut arriver à ce que on ne soit pas les sacrifiés parce que quand même là c'est bien beau de donner autant mais quand même je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de professions et de secteurs où on demande autant à ceux qui les font vivre je m'interroge sur la proposition qui est faite de tarifs parce que finalement on va se retrouver dans la situation d'aujourd'hui comment va être pris en charge tous ces temps invisibles qui font complètement partie de notre travail la coordination le suivi la formation tout ça si on pense au horaire comment comment répondre à cette vraie mission de service public voilà c'était ce que je voulais dire merci bravo je pense on a déjà le financement on a déjà abordé est-ce que vous voulez rebondir sur sur le financement comment on trouve le financement on dit ça coûte 9 milliards en 10 ans comment justement je ne vais pas vous répondre comment on va trouver 9 milliards parce que si j'avais la clé d'autres l'aurait eu à ma place avant et les 9 milliards seraient déjà sur la table ce que je voudrais vous dire plus pratiquement c'est que effectivement par rapport à ce projet de loi qu'on attend et par rapport au rapport qui est un rapport avec des propositions et que le texte soit en cours d'écriture à la DGCS ça vous inquiète je peux le comprendre mais c'est normal c'est leur rôle d'écrire les articles d'un texte de loi le nôtre en tant que parlementaire c'est de consulter ces articles et de les faire bouger pour qu'ils correspondent le plus possible à ce que nous portons donc ce que je porte ce que nous portons les parlementaires on en a déjà pas mal parlé nous nous sommes mis au travail effectivement il y a un groupe spécifique sur financement et gouvernance il y a 4 groupes de travail il y a un groupe spécifique sur gouvernance et financement il y a un groupe sur aidant prévention que je vais piloter il y en a un sur l'offre de demain l'offre actuelle et l'offre de demain et il y en a un sur ces questions de changement de regard et nous sommes très attachés à avoir un lien direct avec le ministère quand je parle d'un lien direct c'est toutes les semaines réunion toutes les semaines de travail avec le ministère pour que ce projet de loi qui est en train d'être écrit sur la base de rapports qui ont été salués par la profession trouvent une déclinaison concrète notre objectif c'est que ce rapport alors il y aura des arbitrages les 175 mesures ne vont pas être dans la loi ça va de soi mais il y en a quand même un bon nombre qui nous paraissent répondre à des besoins et donc nous allons être très très vigilants pour qu'il y ait le maximum de choses dans la loi et sur la gouvernance et les financements moi je ne vais pas vous répondre ce n'est pas le sujet que je traite mais il y a des pistes vous en avez évoqué c'est Olivier Véran qui a en charge ce sujet là de gouvernance et financement dans un groupe si vous me permettez madame Vidal qui est un groupe il faut le préciser à nos auditeurs uniquement composé de députés en marche non mais je veux dire quand même je vous le dis de manière sympathique mais sur ces sujets là sur ces sujets là il est un peu habituel depuis maintenant 20 ans que parce qu'il n'y a pas de gros clivage politique sur ces sujets là que le travail soit fait de manière un peu transpartisane c'est pas forcément utile vu la position que vous avez à l'Assemblée nationale on l'entend bien au Sénat ça va être un peu plus compliqué donc je vous le dis mais le groupe de travail dont vous parlez n'est pas un groupe de travail parlementaire c'est un groupe de travail interne à la république en marche sur ces sujets là que ce soit la loi SV que ce soit d'autres textes antérieurs notamment la réforme de la tarification et autres ce sont des textes qui ont été consensuels et on a besoin de ce consensus pourquoi ? parce que 3 quarts des départements ne sont pas gouvernés par des présidents en marche je suis d'accord avec vous on est vraiment dans la phase de surveillance entre guillemets de l'écriture des hautes administrations on n'est pas encore sur la phase de on discute ensemble et là évidemment ce sera transpartisan bien évidemment ça ne peut pas être autrement mais nous nous avons pris ce rôle de de vérification de l'écriture bien en amont du dépôt du texte et justement le timing pour tout ça donc un projet de loi cette période d'écriture pour nous on va fin juillet fin juillet on veut avoir vu l'écriture et fait bouger les modifier les gros manquements qu'il pourrait y avoir s'il y en a et puis à partir de septembre on va commencer les discussions transpartisanes pour un texte qui devrait arriver en discussion au début d'année 2020 très bien je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous d'avoir partagé ce moment et pour votre franchise merci beaucoup je vous laisse et nous allons accueillir je vous laisse nous allons accueillir maintenant Julien De Funès philosophe et auteur merci d'accueillir merci d'accueillir